Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset aux féminins. Bienvenue sur l'épisode 42 de Boostez-vous, boostez sa confiance en soi. Je suis ravie de vous retrouver ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifié et maman de deux enfants. Ma mission à travers ce podcast et mes programmes d'accompagnement, c'est de vous aider à transformer vos rêves en réalité grâce au pouvoir du passage à l'action. Et pour ça, je vous aide à sortir du mode pilote automatique, du mode autosabotage et à utiliser toute la puissance de votre cerveau au service de l'atteinte de vos objectifs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. J'ai décidé de consacrer une bonne partie de mon thé à la confiance en soi. C'est une thématique qui est ultra centrale, qui est une vraie problématique pour beaucoup de femmes, pour beaucoup de femmes entrepreneurs, pour beaucoup de clientes que j'accompagne. C'est un sujet qui revient hyper souvent. J'ai lu récemment une étude qui disait que 7 femmes sur 10 redoutaient de se mettre en maillot sur la plage l'été. Donc clairement, je pense que cette question de confiance en soi, c'est un sujet dont on ne parle jamais assez. C'est un élément central et déterminant pour savoir si on va réussir à atteindre nos objectifs ou si on va passer à côté. Donc je pense que c'est vraiment déjà hyper intéressant de regarder les personnes qui ont une véritable confiance en elles et ce que ces personnes sont capables de créer, ce qu'elles sont capables de produire. Comprendre les mécanismes de la confiance en soi, comprendre d'où elle vient et donc comment on peut y travailler pour en obtenir plus. C'est un travail fondamental pour tout projet entrepreneurial. J'ai donc eu envie de consacrer le mois de juillet chez Boostez-vous à la confiance en soi, vous proposer des événements sur la confiance en soi, notamment cet épisode de podcast et celui de la semaine prochaine où on reparlera de confiance en soi. L'année dernière déjà, j'avais animé un bootcamp sur la confiance en soi et j'avais proposé plusieurs épisodes de podcast, je vous mettrai les liens en description de cet épisode. Et cette année, je renouvelle l'expérience du Summer Bootcamp. Ça aura lieu fin juillet du 17 au 30 juillet. Deux semaines de challenge, du contenu ultra précis sur la confiance en soi et le passage à l'action. Je vous explique tous les détails à la fin de l'épisode. Donc la première question, c'est qu'est-ce que c'est que la confiance en soi ? On peut aller faire une petite recherche sur Google ou sur Internet ou sur ChatGPD comme on veut pour voir ce qui ressort. Et j'adore une définition que j'ai trouvée, c'est la confiance en soi, c'est un sentiment de confiance en nos capacités, en nos qualités et en son jugement. Une fois qu'on a cette définition en tête, on peut commencer à réfléchir à ce que ça signifie pour nous. Quand j'ai des clientes qui viennent me voir en me disant qu'elles n'ont pas confiance en elles, qu'elles ne croient pas en leurs capacités, qu'elles ne croient pas en leurs qualités, il y a vraiment une distinction importante qu'on doit faire. Par exemple, s'il y a quelque chose que je veux faire dans ma vie, s'il y a un objet objectif que j'ai envie d'atteindre, un objectif un peu ambitieux, mais que je n'ai pas encore la capacité de le faire, ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en moi sur ce sujet. Donc c'est là où il y a une distinction qui est intéressante à faire entre j'ai cette capacité, j'ai cette compétence, donc j'ai confiance en moi, ou j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans ma capacité à développer telle ou telle compétence qu'aujourd'hui je ne l'aurais pas. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Sur la question de la confiance en soi, c'est important de réfléchir à la façon dont on se perçoit. Personnellement, j'ai fait un gros travail sur ma confiance en moi depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'ai développé cette croyance que je suis capable d'atteindre mes objectifs, je suis capable de me donner les moyens de les atteindre, d'atteindre les résultats que je veux. Ça ne signifie pas que quand je me fixe un objectif, j'ai déjà les compétences pour l'atteindre, mais j'ai confiance en ma capacité à apprendre et à développer mes compétences, j'ai confiance en ma capacité à essayer, j'ai confiance en ma capacité à bien gérer les échecs et j'ai confiance en ma capacité à ne pas abandonner. Je n'ai peut-être pas encore les compétences nécessaires, mais j'ai ma confiance en ma capacité à développer ces compétences. La nuance est subtile, mais elle est pourtant essentielle pour bien comprendre cette question de confiance en soi. Par exemple, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui débarquent dans le domaine de l'entrepreneuriat où moi je l'ai aussi vécu quand j'étais toute jeune coach, je ne me sentais pas encore confiante dans ma qualité de coach. Je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ne se sentent pas encore confiants dans leur rôle d'entrepreneur. Donc la question, c'est de quoi est-ce qu'on a besoin pour se sentir confiant ? Cette confiance en soi, c'est avant tout une émotion. Et donc, comme toutes nos émotions, elles viennent de nos pensées. De ma propre expérience, quand j'ai démarré mon aventure de coach, je n'avais pas encore confiance dans toutes mes compétences de coach que j'avais besoin de développer, que j'avais besoin d'acquérir. Mais pour développer ma confiance sur mes compétences, j'ai pu m'appuyer sur ma confiance en moi. Et voilà comment j'ai fait. Je me suis dit que j'avais confiance dans mon désir d'aider les gens. Je me suis dit que j'avais confiance dans les outils que j'utilisais. Je me suis dit que j'avais confiance dans le processus même du coaching et du fait de passer du temps avec une personne, concentrée sur le cerveau de cette personne, dans le pouvoir de la conversation et des questions profondes qui se produisent dans une séance de coaching. Alors j'étais certainement pas la coach que je suis aujourd'hui, j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui, mais je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'avoir toute cette technicité à partir du moment où j'avais confiance en moi et que je pouvais venir nourrir cette confiance en moi dans d'autres domaines que l'aspect purement technique. Donc ce sur quoi je voulais attirer votre attention ici, c'est que souvent on recherche la confiance, on essaie de se sentir confiant en regardant nos actions, en regardant nos résultats. Alors qu'on devrait plutôt essayer d'obtenir, de travailler sur notre confiance en nous, au seul endroit où on peut la travailler, c'est-à-dire nous-mêmes, notre cerveau, nos pensées, nos émotions et la façon dont on pense à propos de nous-mêmes. Et souvent la petite phrase que j'entends beaucoup, c'est de dire quand je pense au domaine dans lequel j'ai de l'expérience, alors là je me sens confiante. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est qu'à partir du moment où on a la compétence, qu'on a la maîtrise technique, alors à ce moment-là on n'a pas forcément besoin de confiance en soi. La confiance en soi, elle est intimement liée avec l'incertitude. Par exemple, je sais que je suis capable de me verser un verre d'eau. Je sais que je suis capable de prendre une carafe et de me servir un verre. J'ai confiance dans ma compétence. Maintenant, s'il m'arrive de renverser mon verre, au moment où je me sers un verre d'eau, le verre tombe, la tâche que je voulais accomplir ne se passe pas comme prévu. Je ne vais pas venir remettre en question ma capacité à me verser de l'eau. Parce que j'ai confiance en ma capacité, même si je rencontre un échec, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Parce que j'ai cette croyance profondément ancrée que je suis capable de me verser un verre d'eau, que je sais comment verser de l'eau dans un verre, dans un bol, dans un pot ou quoi que ce soit. Maintenant, si je devais verser cette eau non pas dans un verre mais dans un autre contenant, peu importe lequel, admettons un contenant dans lequel je n'ai jamais versé d'eau. Est-ce que j'ai confiance en ma capacité de le faire alors que je ne l'ai jamais fait ? Oui ! Ça n'a pas d'importance. Le fait que je ne l'ai jamais fait n'a pas d'importance parce que j'ai confiance en ma capacité à être capable de transvaser un liquide d'un contenant dans un autre. Et je suis capable de transférer cette confiance à tous les liquides et à tous les contenants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait il s'agit d'une pensée dans notre esprit. C'est toutes les pensées qu'on a à l'esprit sur notre capacité de transvasement. On peut appliquer ce même processus avec tout dans notre vie, avec toutes nos capacités et toutes nos compétences. Donc pourquoi on ne se sent pas confiante ? Chaque fois qu'une de mes clientes me dit qu'elle ne se sent pas confiante, en fait je sais que ce qui se passe c'est qu'elle ressent une autre émotion à la place de la confiance. Donc la question à se poser c'est qu'est-ce que je ressens à la place de la confiance ? Qu'est-ce que je choisis de ressentir ? Et quelles sont les pensées qui créent cette émotion différente ? Généralement, la plupart des émotions qui prennent la place de la confiance c'est la confusion, le doute, la remise en question. Ce qui est au final la remise en question c'est plus une action qui viendrait du doute. On ressent un manque de confiance, on ressent une insécurité, on ressent du doute, on ressent de la peur. Donc toutes ces émotions qui ont un petit peu la même saveur désagréable. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 40 je crois. Confusion, doute, débordement, peur et démotivation, ce sont des émotions indulgentes. Ce sont des émotions qu'on a tendance à utiliser comme un moyen de faire du surplace, de ne pas avancer. On se prête au jeu de ces émotions, on se divertit avec elles, on se détourne de ce qui compte pour nous avec ces émotions. C'est des émotions qui nous paraissent importantes, qui nous paraissent nécessaires, qui nous paraissent légitimes. Alors que c'est vraiment des émotions qui peuvent être très néfastes pour l'atteinte de nos objectifs. Elles n'ont pas vraiment d'avantage et on a souvent tellement l'habitude de les ressentir qu'on ne voit pas la possibilité de ressentir autre chose. Donc attention si vous vous ressentez souvent dans la confusion, dans le débordement, dans le doute, dans la peur, dans la démotivation, l'abattement, la flemme. Attention à toutes ces émotions-là. J'en ai parlé dans l'épisode 40 et je vous propose même un test gratuit pour aller tester votre profil de procrastinatrice et justement savoir quel est votre blocage principal par rapport à ces émotions indulgentes. Je vous propose évidemment des solutions et un plan d'action sur mesure en fonction de votre blocage principal. Le lien sera bien sûr en description de cet épisode de podcast et vous retrouverez tout ce dont je vous parle ici sur mon site internet camiegaudin.fr. Donc en fait, la confiance en soi, c'est simplement développer cette pensée de se dire je crois en ma capacité à le faire, je crois en mes qualités et je crois en mon jugement. Un des domaines qui revient le plus, beaucoup de mes clientes ressentent le problème du manque de confiance en elle, c'est dans la prise de parole. Alors ça peut être une prise de parole en public, ça peut être le fait de s'exposer sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a quelque chose comme ça en tête, par exemple une prise de parole en public, on va commencer à avoir des pensées d'anticipation sur tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver sur le fait qu'on va peut-être dire des bêtises, que les gens ne vont pas aimer ce qu'on va dire, qu'on va être critiqué, etc. Donc on imagine, on anticipe ce scénario du pire. Mais maintenant, si on revient à soi, la pire chose qui puisse arriver, c'est notre pensée à propos de ce qui se produit. Parce que même si tout le monde déteste notre prise de parole ou déteste notre reel sur Instagram ou notre story facecam, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est ce que nous, on va penser des gens qui n'ont pas aimé notre intervention, notre prise de parole. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, c'est notre anticipation du fait que potentiellement certaines personnes ne vont pas aimer ce qu'on a à dire qui nous empêche d'avoir confiance en nous. Donc vraiment, ça c'est ultra important de le comprendre, c'est que la confiance en soi, elle vient de notre cerveau. Et on se prive de notre capacité à avoir confiance en nous quand on anticipe les scénarios du pire. Alors cette exposition, en fait, elle vient titiller notre peur du rejet. On a cette croyance que c'est très difficile d'être rejeté, on a peur du regard des autres, on a peur du rejet, c'est normal, c'est très humain. Mais on peut quand même essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Quand on ne reçoit pas l'approbation de quelqu'un qu'on aurait aimé avoir, quand quelqu'un nous rejette, pourquoi c'est si difficile ? Quand quelqu'un nous dit « j'aime pas ce que vous faites, j'aime pas votre travail », quelqu'un nous critique, à partir du moment où on s'expose, à partir du moment où on prend la parole, où on exprime nos idées, il y aura toujours des gens pour venir nous critiquer, surtout sur les réseaux sociaux. Les personnes qui nous critiquent d'une façon qui n'est pas constructive, les haters par exemple, il faut vraiment se dire qu'en fait ces personnes-là, elles ne viennent pas nous critiquer en ayant confiance en elles. Ils sont dans une espèce de démarche de comparaison et de jugement. Dans un état d'esprit de manque. Ce qui se passe, c'est que si quelqu'un nous rejette, si quelqu'un nous critique, le pire qui puisse arriver à propos de cette critique, c'est ce que nous, on va en tirer comme conclusion sur nous. Et quand on développe notre confiance en nous, l'idée c'est d'apprendre à rester toujours dans notre propre équipe, à s'apporter toujours notre propre soutien, et de se dire que même si cette personne me rejette, même si cette personne me critique, même si cette personne me dit non, je n'utiliserai jamais ça comme une raison de venir diminuer ma confiance en moi, de venir abîmer mon estime personnelle. Mais au contraire, je vais analyser ce rejet, cette critique, d'une façon qui va venir me nourrir, qui va venir augmenter ma confiance en moi. La vérité, c'est que personne ne peut venir m'enlever ma confiance en moi. Parce que moi, j'ai décidé de croire en moi, tout simplement parce que la confiance en moi, c'est quelque chose qui me sert, qui me sert à passer à l'action, qui me sert à atteindre mes objectifs, qui me sert à être moi-même et à pouvoir m'exprimer aux yeux du monde. Notre confiance en nous, elle vient toujours de ce qu'on pense de nous, de ce qu'on pense de nos capacités. Et même quand on va se planter, même quand on va faire des erreurs, peu importe finalement qu'on soit validé par les autres ou pas. Ça, c'est vraiment important de le comprendre, c'est que si on passe notre vie à chercher, à construire notre confiance en nous, dans la comparaison avec les autres et dans l'approbation, la validation des autres, en fait, c'est une quête sans fin. On sera toujours en quête de la validation et de l'approbation. Et on ne se sentira jamais vraiment confiant en nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais blessé par les critiques et par l'avis des autres, mais c'est juste qu'on a toujours le choix de rester avec cette critique et de la laisser nous grignoter de l'intérieur ou de faire le choix de passer à autre chose. Ce que je voulais absolument vous partager dans cet épisode, c'est que la confiance en soi, elle ne vient pas de nos compétences. Si on a une parfaite maîtrise de nos compétences, alors on n'a pas besoin de confiance en soi. On a juste besoin de confiance en nos capacités. Et la raison pour laquelle on ressent de la confiance en soi, c'est parce qu'on a décidé de penser des choses, on a décidé de s'autoriser à penser des choses sur nous-mêmes et sur nos capacités à développer nos compétences. Donc si vous voulez ressentir plus de confiance en vous, que ce soit dans votre travail, dans vos relations, dans les objectifs que vous vous êtes fixés, la première question à se poser, c'est toujours pourquoi je ne me sens pas confiante là maintenant ? Qu'est-ce que je ressens à la place de la confiance ? Et quelle est la pensée qui crée cette émotion désagréable que je ressens à la place de la confiance en moi ? Ensuite, on peut se poser la question, quelle est mon opinion de moi-même ? Qu'est-ce que je pense de moi ? Qu'est-ce que je pense de mes capacités, de mes compétences ? Quels sont les domaines dans lesquels je me sens compétente et dans lesquels je vais pouvoir venir puiser pour générer plus de confiance en moi, pour créer les résultats que je veux dans ma vie ? Comme je vous le disais en début d'épisode, j'ai vraiment à cœur de vous aider à développer cette compétence de la confiance en soi. Il faut vraiment se dire que cette confiance en soi, ce n'est pas un trait de personnalité déterminé génétiquement. C'est une compétence qu'on peut développer et je peux vous aider à la développer. On peut travailler à cette compétence de la confiance en soi et quand on y travaille avec un coach, on va tellement plus loin que quand on le fait seul. Et c'est vraiment une des compétences les plus importantes sur laquelle passer du temps, travailler, explorer et surtout quand on veut devenir entrepreneur. C'est beaucoup plus important que toutes les compétences techniques qu'on peut avoir besoin de développer comme le marketing, la vente, les finances, etc. Parce qu'en fait, cette compétence de la confiance en soi, elle va s'appliquer à tous les domaines de votre vie et à tout ce que vous allez essayer de faire ou d'accomplir. Donc ce que je vous ai prévu pour le mois qui arrive, donc cet épisode de podcast, l'épisode de podcast qui sortira aussi la semaine prochaine, qui sera lui aussi consacré à la confiance en soi. Mardi prochain, vous pourrez me retrouver avec une collègue coach, Oriane Pascal. On va animer ensemble un atelier sur la confiance en soi et sur notre vision. Ce sera la troisième édition de cet atelier. Donc je vous mettrai tous les liens pour vous inscrire à l'atelier en description de cet épisode de podcast. C'est un atelier où on va parler de confiance, on va parler de vision. Je vous donnerai des pistes concrètes pour développer cette confiance en soi. Et sur la deuxième partie du mois de juillet, du 17 au 30 juillet, je vous ai préparé un bootcamp spécial confiance en soi parce que la confiance en soi, elle est intimement liée au passage à l'action. Donc ce que je vais vous proposer pendant ce bootcamp, c'est vraiment de vous donner tous les outils très concrets pour aller bosser sur cette confiance en soi et en même temps vous challenger pour passer à l'action, pour sortir votre zone de confort, pour développer cette confiance en soi grâce au passage à l'action, tout en s'assurant qu'on reste dans notre sécurité émotionnelle parce que se challenger, sortir de sa zone de confort, c'est super. Mais encore faut-il s'assurer qu'on est en sécurité, qu'on n'est pas en train de complètement affoler notre système nerveux. Donc je vous apprendrai à sortir de votre zone de confort. Allez dans votre zone de challenge pour faire grandir votre zone de confort sans aller dans votre zone de panique qui risquerait d'affoler votre système nerveux. Pour rejoindre l'aventure, rendez-vous sur mon site internet camiegaudin.fr slash summer-boot-camp. J'ai hâte de vous y retrouver, je vous souhaite un bel été, plein de confiance en vous, plein de passages à l'action et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, lui aussi consacré à la confiance en soi. Bisous ! Si vous aimez ce que vous entendez sur ce podcast, vous allez adorer l'approche du coaching Boostez-Vous. Pour découvrir les différentes options d'accompagnement que je propose, rendez-vous sur mon site internet camiegaudin.fr slash accompagnement. Vous pourrez y réserver une séance découverte, une heure de conversation entre vous et moi. On clarifie les objectifs vers lesquels vous avez envie d'aller, on identifie les blocages que vous avez au passage à l'action, je vous donne les pistes pour lever ces blocages, je réponds à toutes vos questions sur un accompagnement en coaching avec moi et je vous aide à prendre la bonne décision pour vous et pour votre business. Tous les liens pour me retrouver sont bien sûr disponibles en description de cet épisode de podcast. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui, je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...